On ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, on peut essayer. Aujourd'hui, je te propose d'étudier un principe qui est développé dans le livre Influence et manipulation de Robert Sheldini et c'est le principe de sympathie. Si tu viens de me découvrir sur YouTube, j'écris un email par jour à mon club privé Active Worker et tu peux t'inscrire en regardant dans la description le premier lien. En t'inscrivant, tu auras un email par jour avec des conseils, des anecdotes pour optimiser ton quotidien d'Active Worker. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est 5 leviers pour être plus sympathique et donc plus influent au travail. Le premier levier, il est simple, c'est celui de l'apparence. On a peu de temps pour faire une bonne première impression. On dit d'ailleurs même qu'on a une seule chance de faire une bonne impression. Donc, si tu soignes ton apparence, mécaniquement, ça se verra et quel que soit ton style, si tu es soigné, les gens t'apprécieront plus. Deuxième principe, c'est le principe des points communs. On a tendance à apprécier les gens qui sont comme nous et donc la chose que tu peux faire, en parlant aux gens, c'est d'essayer d'identifier les points communs que tu peux avoir avec eux. Et le message que tu envoies quand tu identifies les points communs, quand tu dis des trucs du style « Ah tiens, c'est marrant, moi ça m'est arrivé aussi » ou des anecdotes un petit peu similaires, le message que tu envoies, c'est « Je suis comme toi, je comprends tes problèmes et tu es mon ami. » Alors, le troisième principe, pour celui-là, j'aimerais que tu réfléchisses aux gens dans ton entourage qui ont l'habitude de faire des compliments. Réfléchis à ces gens-là et est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas hyper appréciés dans ton entourage ? En fait, la raison, c'est ce troisième principe, c'est qu'on aime ceux qui nous apprécient. Donc, le conseil, là, ça va être de complimenter les gens, de prendre cette habitude, d'abord parce que ça fait du bien de faire des compliments et puis ensuite, parce que c'est extrêmement influent, c'est les gens qui marquent un peu les esprits qui font ça. Alors attention, c'est hyper important de rester sincère puisque évidemment, le but, ce n'est pas de te transformer en menteur qui flatte tout le monde. L'idée, c'est de faire des compliments qui sont réels et sincères et puis évidemment, l'authenticité, ça reste une valeur forte d'Active Worker. Donc, ne trahis pas tes valeurs, ne trahis pas ton intégrité. Le quatrième principe, c'est le suivant, nous aimons ceux avec qui nous collaborons. Peut-être que tu as déjà remarqué, en gros, quand tu es au téléphone avec un service client qui est particulièrement bon, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te dire des trucs du style « Ah ok, je comprends bien votre problème, écoutez, je vais voir avec ma direction ce que je peux faire. » Ensuite, il revient, il t'a fait patienter un peu, mais il te dit « Voilà, j'ai vu avec ma direction, on est en train de travailler sur telle solution, je vais voir ce que je peux faire, ne bougez pas. » Il t'apporte un petit élément de réponse, toi tu te dis « Ok, cool. » Puis après, il revient avec quelque chose d'encore mieux, etc. En fait, ce qu'il fait, quelle que soit la solution qu'il te donne à la fin, même si ça ne marche pas, toi tu repars toujours plus satisfait parce que tu as quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a montré que pour lui, son problème, ton problème, c'était quelque chose d'important et du coup, tu te sens un peu parti de l'équipe. Tu as l'impression d'avoir vécu ce qu'il a vécu, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des efforts pour toi. Donc, c'est quelque chose que tu peux reproduire dans ton travail, c'est quand tu éprouves des difficultés, ne pas hésiter en gros à montrer l'effort que tu mets en avant et puis évidemment, le but, c'est d'apporter des solutions mais si tu fais ça, en tout cas, si tu montres que tu collabores avec les autres, ça te rend plus influent, ça te rend plus appréciable et plus sympathique. Alors, le cinquième et dernier levier, c'est celui de la recommandation, c'est celui, le suivant, nous aimons ceux que nous associons à ceux que nous aimons. D'accord ? Donc, c'est sûr que tu vois de quoi je parle, c'est le principe des recommandations sur Amazon, c'est hyper utilisé aujourd'hui sur Internet et ça marche aussi dans ton travail. Toi, de ton côté, si tu te mets à recommander en gros le travail, d'autres mécaniquement, ces personnes-là, elles seront plus influentes et ça marche aussi à l'envers. Si tu as besoin en gros de promouvoir ton travail, la meilleure manière, c'est d'identifier des champions, des gens qui vont être tes relais et puis qui vont partager ton travail. Moi, du coup, en l'occurrence, j'aimerais rendre hommage à John, mon ami John qui fait partie de deux groupes. Terminus Cocktail, c'est un groupe pop folk et Iguanabam, c'est un groupe rock avec quelques pointes de funk aussi. Et ce que je t'invite à faire, c'est aller voir en gros les deux vidéos YouTube que je vais mettre en description. John, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a partagé un post Facebook que j'avais partagé sur mon compte personnel. Mon idée, c'était simplement de demander un feedback sur ces vidéos YouTube parce que j'essaie de les améliorer. J'essaie d'améliorer le montage, d'améliorer la structure, l'angle de vue, etc. Et je ne demandais pas spécialement à ce qu'il y a de partage, mais lui, il l'a fait. Derrière, il y a eu un autre partage et puis ce post-là, du coup, cette vidéo-là, elle a eu sensiblement beaucoup plus de vues que les autres. Donc voilà, merci à toi, John. Et puis, n'hésitez pas à aller voir Terminus Cocktail et Iguanavan. Voilà, pour en revenir à notre sujet sur la sympathie, j'espère que cette vidéo t'a paru sympathique. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à les faire et voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501